Bonjour, je m'appelle Marek. Je vais vous présenter aujourd'hui ce que c'est du code agile. Pourquoi j'ai envie de parler plutôt du code agile que du code de qualité ? Je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Marek, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je suis architecte et team manager chez Teodo. Et j'adore tout ce qui est TDD, du bon code, les mouvements First Friendship. Tout ça pour de simples raisons. Je suis diplômé de lettres. Je n'ai jamais fait de l'informatique avant. Et du coup, j'essaye de trouver, sans avoir passé par une école, comment bien faire mon boulot. Donc, je creuse, je lis des bouquins et tout ça. Et je l'adore. Par rapport à Teodo, si vous voulez avoir un sabre laser, passez à notre stand après la conf. Vous laissez votre email pour s'inscrire au newsletter et vous pouvez en récupérer un. Et aussi, vous pouvez échanger et apprendre un peu plus. Je vais vous parler d'un problème, en fait. Le problème, c'est comment écrire du code de qualité ? Parce que c'est un problème auquel j'ai été confronté plusieurs fois en tant que développeur, en tant qu'architecte. Je travaillais avec des développeurs qui me posaient des questions. Comment je peux faire du bon code ? Qu'est-ce que j'ai fait pour que mon code soit meilleur ? La réponse, c'est ça. Odor, c'est une nouvelle version du hook qui est une déclinaison de brainfuck. C'est du code idéal. Ça marche très bien. C'est un hello world. Faites ça, votre code sera parfait. Sinon, je pense que la question est mal posée. Parce qu'on sait comment écrire du code de qualité. Voici un commentaire d'un dev avec qui je travaillais. Il dit, j'ai écrit du mauvais code. J'en suis conscient. Mais le client ne me permet pas de faire du bon code. Parce qu'il y a des contraintes, il y a la pression, tout ça. Il faut que je committe, que je termine vite. Je n'en suis pas content, mais il faut que je fasse ça. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces développeurs-là, ils savaient que le code ne va pas. Ils savaient ce qu'il faut faire pour plus ou moins, ils avaient une vision pour améliorer le code. Mais juste, ils ne pouvaient pas. Alors, je pense que la bonne question, c'est comment vendre les codes de qualité ? Comment faire la qualité d'une manière qui nous permet de la vendre ? Je vais préciser parce que moi, je suis dans le monde du service. Mais ça concerne aussi les éditeurs. Parfois, il faut vendre les codes. Parfois, notre client, c'est l'équipe interne, c'est la direction marketing, c'est notre PDG. Et là aussi, on va le vendre. On va avoir un client, quelqu'un qu'il faut convaincre, qui nous donne du temps, qui nous donne des thunes pour qu'on puisse coder. Alors, pourquoi les problèmes se posent ? Parce que nous, les développeurs, on est des artistes. On est des créateurs. On fait quelque chose, on veut qu'elle soit parfaite. On a un esprit créateur. C'est très important pour nous. Mais les clients ont plutôt une impression qu'on est des gens qui font rien pendant toute la journée, qui regardent l'écran, qui surfent sur Facebook pendant 3 heures au boulot. Et de temps en temps, ils se bougent, attrapent la souris ou font d'autres choses. Donc, je vais vous donner un exemple. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois que j'ai eu un client qui m'a demandé « Ouais, est-ce que tu peux faire le bouton là qui fait X ? » Ok ? Je fais le bouton, le bouton fait X. Derrière le X, il y a toute la logique métier à implémenter. Ça m'a pris 3 jours. Et les clients me demandent « Mais 3 jours ? On fait un bouton ? » Qu'est-ce qui se passe ? Je ne comprends pas. Donc, voilà. Toute la complexité de notre métier n'est pas visible pour les gens pour qui on travaille. La réalité, c'est ça. La réalité, c'est ce qu'on fait. C'est très compliqué. Et en plus, il faut le faire vite. Il faut le faire vite parce qu'on a des contraintes extérieures. Donc, si on regarde ce que les gens achètent, ce que les clients achètent. Sur PrestaShop, par exemple. qui a une méthode Intex Product Prices avec la complexité NPAF de 2 milliards. La complexité NPAF, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le nombre de chemins uniques qu'on peut parcourir dans les codes. Donc, on peut les traduire comme le nombre minimum de tests qu'il fallait faire pour avoir 100% du coverage de cette méthode. Les clients achètent du WordPress. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la plus souvent utilisée plateforme de blog dans le web. Donc, WordPress a une complexité GetPost. Donc, la méthode qui récupère vos posts, la méthode la plus importante de WordPress, a une complexité comme ça. Je ne sais même pas lire ces chiffres. C'est horrible. Un autre exemple, Barmetrics.io, c'est une petite start-up américaine lancée il y a quelques mois. Au bout de deux mois, la start-up commence à apporter d'argent. Au bout de deux mois, les créateurs font une réforme complète. Il fait une réforme complète, pourquoi ? Parce qu'il faut qu'il ajoute des fonctionnalités, etc. Il n'arrive pas à faire évoluer les codes. Ça veut dire que le code est mauvais, tout simplement. Il a fait la réforme complète, il a doublé son chiffre d'affaires mensuel, ce qui est plutôt pas mal. Mais quand même, au bout de deux mois, faire une réforme complète, c'est un peu aberrant. Et pour le coup, tout ça, c'est de très beaux projets. Si on regarde PrestaShop, par exemple un site, la petite épicerie, un million de chiffres d'affaires la première année. Si on regarde WordPress, sur WordPress.com, il y a 14 milliards de blogs avec 409 millions d'utilisateurs par jour. C'est des gros projets, c'est des projets qui sont très bien réussis. malgré le problème évident des qualités. Donc on peut se poser la question, est-ce que la qualité, elle est utile dans ce cas-là ? Est-ce que c'est pas juste une contrainte qu'on s'ajoute, qui est pas du tout importante pour la réussite du projet ? Ou est-ce qu'elle est bien définie ? Si on essaye de chercher un peu ce que j'ai fait pendant plusieurs années, qu'est-ce que c'est la qualité ? On trouve plein de termes qui ne veulent rien dire, couverture de code, c'est pour la petite faute, dry keys, d'autres choses comme square, etc. C'est vraiment des systèmes qui permettent d'estimer quelle est la qualité du projet. Et on n'y comprend rien. C'est tellement complexe, il y a tellement de contraintes, il y a personne qui donne de vraies solutions. C'est toujours des métriques, des métriques, des métriques, il y en a des millions, et on ne s'y retrouve pas du tout. C'est un gros what the fuck. Donc je vais essayer de répondre aujourd'hui à la question qu'est-ce qui est vraiment important dans tout ça, dans la qualité ? Qu'est-ce qui est vraiment important, c'est la vitesse. Aujourd'hui, on commence à lancer une start-up, il y en a déjà cinq autres qui font la même chose, qui sont en cours de création. Moi, je l'ai vu en tant que prestataire, parce que j'ai eu des clients qui sont venus vers moi avec une idée, on a commencé à développer, et il y a un autre client qui vient avec la même idée. Exactement la même. Ce qui se passe toujours sur des projets. Pareil pour des clients. Si on n'arrive pas à répondre aux besoins du marché, sur Internet, on va très rapidement disparaître, parce qu'il y a sûrement une autre start-up, une autre boîte qui commence à implémenter cette idée. Donc, comme vous voyez, je parle vraiment du contexte du web. Si vous voulez parler de la qualité dans l'avionique, dans le business aérospatial, tout ça, ce n'est pas du tout la même chose. Je n'ai pas de prétention pour en parler. Je ne me connais pas du tout. Mais dans Internet, ce qui compte, c'est la vitesse. Moi, je connais un système, une philosophie qui permet d'aller vraiment vite sur Internet, c'est la méthodologie Agile. Et donc, dans ma recherche, je regardais le manifeste Agile. Dans le manifeste lui-même, il n'y a que quatre ans, il n'y a rien qui parle vraiment du code. Par contre, il y a un annexe de dix points dans lequel on peut trouver des conseils par rapport à notre code, qui nous permettront d'orienter notre développement. Le premier point, c'est notre plus haute priorité de satisfaire les clients en livrant rapidement et régulièrement des fonctionnalités à grande valeur ajoutée. Le deuxième, le logiciel opérationnel est la principale mesure d'avancement. Accueillir positivement les changements des besoins. Et minimiser la quantité de travail inutile. A partir de ça, on peut établir une charte du code Agile. On va parler de la valeur ajoutée, de la livraison, du fait que le code doit être opérationnel quand même, ce serait bien. Adaptation au changement des besoins et minimisation du travail inutile. Ça, c'est beaucoup plus clair que le cloud qu'on avait tout à l'heure. On va commencer par la valeur ajoutée. Donc, ce que je veux dire a bien résumé Anthony Ferrara dans son blog post Beyond Good Code. Le code qui n'a aucune valeur métier ne vaut rien. Même s'il est parfait, on peut dire que c'est du code artistique, c'est de l'art. On peut dire qu'il a une valeur esthétique, mais il n'a aucune valeur business, donc c'est nul. Par contre, un code qui est mauvais, mais qui permet à notre client de réussir ses objectifs, c'est du bon code. Ça, c'est vraiment un code qui peut être amélioré, bien sûr. Il peut être amélioré, on peut réussir à diminuer le coût futur de maintenance, on peut le faire évoluer. Mais le code, il apporte déjà de la valeur. Comment obtenir ça ? À mon avis, il y a trois points clés. Donc, succès, le code, le processus orienté à l'utilisateur et les analytics. Le succès, ça veut dire quoi ? Ça veut dire au début du projet, il faut définir ce qu'on veut réussir. Ce qui est important, c'est que cet indicateur-là, cette notion-là, elle doit être atteignable par l'équipe en cours du projet. On ne peut pas définir d'ici trois ans, on peut avoir trois millions d'utilisateurs. Si on travaille avec un prestataire, on compte arrêter la coopération au bout de deux mois. L'équipe du projet ne pourra rien faire pour réussir cet objectif. Donc, on ne pourra pas adapter le code, on ne pourra pas adapter le projet pour y arriver. Une définition du succès sur laquelle on ne peut pas jouer, elle ne vaut rien. Par contre, ce qu'on peut définir facilement, c'est des métriques comme le taux de conversion. On a un site, on a un site existant ou on développe un nouveau site. On définit que le taux de conversion dans le tunnel d'inscription doit être tel. On met les projets en ligne, on regarde ce qui se passe, on adapte les codes, on adapte les fonctionnalités, selon ce qu'on cherche. Alors, les retours utilisateurs, les user-centric, on peut réussir de plusieurs façons. Les deux façons qu'on met en place chez Teodos, c'est des ateliers avec des utilisateurs finaux. Ça, c'est surtout viable pour tous les outils comme les ERP, etc. Et les user-voice sur les sites que nous développons. Les user-voice, c'est une façon facile de récupérer les retours utilisateurs. Ça ne coûte rien. C'est juste parfois difficile de convaincre le client que la communication avec ses utilisateurs, ça vaut le coup. Par contre, ce qui est vraiment intéressant, c'est les ateliers utilisateurs. Dès que vous avez un produit un peu plus complexe, le client ne saura jamais comment il est vraiment utilisé. Je vais vous donner un petit exemple. Nous avons développé un projet, c'est un projet en javascript, offline, avec une synchronisation assez lourde de base CoachDB. Nous avons livré les projets, les clients étaient très contents. Au bout d'une semaine, ils nous appellent. En fait, c'est la catastrophe, il n'y a rien qui marche, les utilisateurs ne sont pas contents, je n'arrive pas à m'en sortir et je pense que je vais me faire licencier par mon directeur. Pas cool. Donc, on parle un petit peu, on se rend compte qu'en fait, les utilisateurs ne savent pas comment utiliser le logiciel. Donc, on appelle un utilisateur, on le fait venir, il nous présente comment il utilise le logiciel. Et au début, quand on arrivait sur la page d'accueil, il y avait la synchronisation qui se lançait. Pour synchroniser avec la base, parce que les projets pouvaient marcher offline aussi, donc il fallait bien stocker tout dans le local storage. Et l'utilisateur ne le savait pas, il ne le voyait pas. Et du coup, il voyait qu'il y a des choses, mais il n'y a pas toutes ces données. Donc, il rafraîchissait la page. L'effet de rafraîchir la page, ça arrêtait la connexion, ça redémarrait la connexion. La base des données qui était partiellement synchronisée, il fallait réanalyser ce qui s'est passé. Et du coup, il ne voyait jamais ces données, ou les données étaient corrompues. Donc, nous avons résolu le problème en 15 minutes, en ajoutant un gros message. Le logiciel est en train de synchroniser, merci de ne pas réfléchir. Et tout s'est bien passé. Si on part de la valeur, il y a les analytiques, bien sûr. Il y a aussi quelque chose qu'on ne regarde pas toujours, c'est les chiffres d'affaires. Si le site génère un chiffre d'affaires, ça veut dire qu'il est bon. Je vais vous donner un exemple qui est un peu rigolo de Frank Somers, qui a écrit un article du blog de Code Quality Myth. Il a rencontré un de ses potes au branch, un pote qui travaillait chez un co-éditeur de base de données. Et les potes se plaignaient de la code base. Il disait, mais les règles de dommage, c'est n'importe quoi. Je n'arrive pas à lire, c'est très complexe. Ça ne marche pas, ce code-là, il est pourri. Et ce code-là générait des milliards de chiffres d'affaires pour la boîte. Donc, oui, il est peut-être pourri, mais c'est vraiment du bon code. Moi, j'ai envie d'avoir une boîte qui a du code pourri et génère des milliards de dollars. On doit déployer vite et on doit déployer régulièrement. Pour ça, on a besoin d'une bonne base de tests. Qu'est-ce que ça veut dire, une bonne base de tests ? C'est une base qui nous permet de remplacer un humain. Pourquoi ? Parce que dans le process standard, il y a un humain qui prend le site, qui se balade, qui clique là, qui clique là, qui clique là. Il ne fait jamais 100%. Ce n'est pas possible. Et pourtant, on a souvent cette exigence de tests. Il y a un bug qui est passé, vos tests, c'est n'importe quoi. On ne peut pas exiger plus de tests qu'on exige d'un humain. Si c'est bloquant pour la mise en prod, ok, on augmente. Mais on va demander la même chose à notre testeur. Il teste cette fonctionnalité-là. Donc, pour ça, le test BIAT, c'est très bien, parce que ça nous permet de tester des scénarios. Et pour les mettre en place, c'est très facile. Il suffit de se mettre à côté d'un testeur et regarder ce qu'il fait. Et après, rejouer la même chose. Bien sûr, c'est cela dans l'intégration continue. Et pourquoi c'est nécessaire de le faire ? Pour ne pas retarder la mise en prod par la phase des tests manuels. C'est juste ça. C'est pour aller beaucoup plus vite. J'ai travaillé, j'ai travaillé, j'ai parlé avec, lors d'un Meetup DevOps, avec quelqu'un qui est éditeur de jeux Facebook. Il a dit, des tests, on ne les fait pas. Des tests manuels, on ne les fait pas. On a des utilisateurs sur Facebook, des milliers d'utilisateurs sur Facebook, qui nous font un coucou dès qu'il y a un truc qui ne marche pas, parce qu'ils ne sont pas contents. Donc, on n'en a pas besoin. Si vous avez un site qui est dans telle condition, bien sûr, vous pourrez le faire. Ça ne vous coûte rien, parce que de toute façon, vous avez des milliers d'utilisateurs, et il y aura des retours tout de suite. Tant mieux pour vous. Pardon ? Donc, pour que le déploiement soit rapide, il faut aussi automatiser le déploiement. Ça passe par fabrique, ça passe par capifonie. Mais ce qui est important, c'est qu'on doit pouvoir mettre en production quelques minutes. Sinon, on ne pourra jamais aller vite. Alors, le logiciel doit être opérationnel. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? Nous, Théodore, on est une boîte de dev. Donc, on ne s'occupe pas vraiment de la phase de maintenance. Mais ça veut dire qu'il faut coopérer, il faut aider ceux qui maintiennent l'application, qui maintiennent l'infrastructure. On ne peut pas dire, ah, il y a une bague, c'est sûrement la faute de Ops. Il faut coopérer. Il y a aussi une autre approche. C'est l'approche Amazon. You built it, you run it. Dès qu'il y a une bague, les développeurs seront en S30. Dès qu'il y a une bague, on peut t'appeler à 4h du mat' pour que tu les corriges. Ça marche aussi, c'est un peu difficile à mettre en place. J'imagine. La partie suivante, c'est que les codes doivent être modifiables. On doit pouvoir l'adapter au changement du besoin. Martin Fowler, dans le troll récent de DHH sur TDD, a répondu à une question. Qu'est-ce que ça veut dire que mon design est mauvais ? En fait, je n'en sais rien. Je ne sais pas s'il est mauvais, s'il est bon, tant que je n'ai pas à le modifier. Je pense que c'est très important de se dire ça, parce que parfois, on se pose beaucoup, beaucoup trop de questions. Qu'est-ce qui se passe ? Si je ferais ça ou ça ou ça ? Si vous vous posez des questions comme ça, modifiez votre code. Refactorisez. Refactorisez souvent. Refactorisez tôt, dès qu'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas. Même si le refactoring n'est pas complet. C'est une notion qui est très difficile. C'est-à-dire, en fait, je vais aller de point A à B et pas de A à Z. Mais déjà, une étape au moins, si jamais je vais continuer le refactoring. Le refactoring, c'est quelque chose de très difficile. Ça peut prendre plusieurs jours, ça peut prendre plusieurs semaines. Si on le fait tôt et si on accepte l'effet que, parfois, il faut laisser le boulot au milieu et c'est déjà beaucoup mieux qu'avant, c'est beaucoup plus facile à mettre en place. Et en faisant ça, soit on valide que notre architecture est bonne parce qu'on arrive à changer des choses facilement, soit on l'améliore parce qu'on a bougé des choses. Aussi, la partie modification du code, ça passe par trois notions. Ça passe par code review. S'il y a mon collègue qui a relu mon code, il a essayé de le comprendre, il va voir si le code est facile à comprendre, il va voir si on sait ce qui se passe. Ça passe par la notion de DDD. On essaye de valider si notre design, si notre modèle, il est cohérent avec le modèle business du client. On essaye de parler à notre client en vocabulaire un peu informatique, mais vraiment, à vrai dire, en vocabulaire de son business. Et on essaye de faire le modèle dans notre application sans modèle business. Le business du client peut changer, le client peut ne pas comprendre son business, ça arrive. Mais ce genre de choses, c'est difficile à prévoir. Et déjà, si on commence à les comprendre, ça va être beaucoup mieux que juste faire des estimations. Le mouvement Agile Data, c'est un mouvement assez récent. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de réfactoriser un modèle d'une grosse application. C'est bien la galère. Ça passe par beaucoup d'étapes. Les mouvements Agile Data essayent un peu de trouver la méthodologie pour réfactoriser le modèle, pour réfactoriser la base des données. Ce qui est important, vous pouvez regarder, c'est un sujet assez vaste, mais juste une notion. Il ne faut jamais avoir une base des données qui est modifiée, qui est lue par plusieurs applications. Parce que dès que ça commence à grossir, vous allez avoir des problèmes de maintenance de ouf. Donc si vous pouvez l'éviter, si vous pouvez mettre des API, des applications avec des API par-dessus, essayez de les faire. Faire évoluer une base de données qui a 5 ou 6 applications qui tapent dedans, c'est l'enfer. D'habitude, on fait une base d'un côté et on commence à synchroniser ce genre de choses. Horrible. Comment coder rapidement ? Comment éviter le gaspillage ? Ce qu'on a dit dans le cinquième point dernier. N'adressant pas des besoins qui n'existent pas. Pour moi, qui ça veut dire ça ? Je vais vous donner un exemple. J'ai travaillé avec un développeur qui, dans un gros site e-commerce, avait un module indépendant à développer. Le site, c'était Symfony 1 avec Doctrine. Et le développeur a mis toute une couche d'abstraction par-dessus du modèle, si jamais on passe au Propel. Donc, il a pris deux jours, un peu plus, pour faire cette abstraction-là. A chaque fois qu'il fallait lire les codes, il fallait transverser la couche d'abstraction. On n'y comprenait pas grand-chose, si on ne savait pas à quoi ça sert. Bien évidemment, dans cette application, elle ne servait à rien. Et passer tous les sites e-commerce à Propel, ça nous prendrait entre 4 et 5 mois. Donc, n'anticipez pas des besoins qui n'existent pas, parce que très probablement, ils n'existeront jamais. Tuez rapidement les fonctionnalités qui ne servent plus. C'est aussi, très simplement, supprimer du code qui est mort. Mais aussi, des fonctionnalités, parfois vous avez des fonctionnalités que personne n'utilise, qui sont là sur les sites juste pour créer du bruit. C'est des choses qu'il faut lire, c'est des choses, si on fait une indexation dans notre IDE, il doit passer par les codes, ça nous ralentit. Ça nous ralentit un petit peu, mais ça nous ralentit à chaque fois. Donc, n'hésitez pas à tuer des fonctionnalités qui ne servent pas, parce qu'elles ont un vrai coût économique pour l'application. Alors, il y a bien sûr, il y a aussi des gens, je pense, qui vont penser au dry, ici en code 8. Bien sûr, réutiliser des éléments existants, ça nous permet d'aller vite. Mais réutiliser des composants existants, ça augmente le couplage de notre code. Ce qui est bien pour le code métier, parce que la logique métier, elle doit rester ensemble. Mais parfois, il y a des petites fonctionnalités, des formatages, ce genre de choses. où on commence à mettre dans un module, après on commence à le mettre dans l'autre, après on refactorise, parce que le module A utilise celui du module B, après on sort tout ça dans un base module X, parce qu'il y a plusieurs modules qui l'utilisent. si ça n'a pas une grande valeur, si ça n'a pas beaucoup de la logique métier dedans, faites pas ça, comme ça, ça sera plus facile de faire bouger votre code. Tout ça, ça fait beaucoup de conseils, ça fait une liste qui vous est peut-être utile ou peut-être pas. Mais vous en faites quoi ? Nous, c'est ça qu'on a fait ? C'est assez lisible, c'est cool. C'est un questionnaire, pendant aux équipes de projet toutes les semaines. Un questionnaire qu'elle peut remplir pour avoir leur score. Donc les standards, c'est 15 points sur 20. Si on est en-dessus de 15 points, il y a un problème. Et on peut facilement voir si on respecte plusieurs bonnes pratiques d'un projet qui se passe bien. Ça, c'est la version un peu améliorée. Elle n'a pas encore été mise sur un projet chez Theodope, mais il y a 2-3 questions qui ont changé, c'est pas grand-chose. Si le questionnaire vous intéresse, vous pouvez l'utiliser, c'est un juste, vous pouvez me faire des retours, vous pouvez me faire des commentaires. Mais nous, on trouve qu'il y a, que pour chaque chose qu'on essaie de mettre en place, il faut avoir un indicateur. Il faut avoir quelque chose qui nous permet de piloter, de voir si ça se passe bien ou pas. S'il faudra modifier le questionnaire, on va le faire. Ce n'est pas figé dans le marbre. S'il faut réagir parce qu'il y a un projet qui ne respecte pas certaines pratiques, on peut le voir tout de suite. Alors, qu'est-ce qui se passe si vous avez mis en place ça ? On crée la confiance avec les clients, parce que les clients, ils commencent à comprendre notre métier, à comprendre que c'est complexe. On commence à communiquer surtout sur le fait qu'on est motivé par son business. On veut réussir les projets, on veut le faire réussir son projet. Et on oriente la qualité vers les objectifs. Vers les objectifs communs, qui sont en chiffre d'affaires, qui sont en nombre d'utilisateurs, qui sont par exemple, aider des gens à faire quelque chose. Donc, on oriente la qualité. Et si on oriente la qualité, c'est beaucoup plus facile de les définir que juste en regardant le code. Merci. Applaudissements Des questions ? Salut, je trouve que les... Quand tu parles de la qualité, utiliser des indicateurs comme le chiffre d'affaires, des choses comme ça qui sont très importantes, c'est très intéressant. Par contre, il y a d'autres choses annexes. Par exemple, le fait que les développeurs soient satisfaits de leur travail, soient heureux, soient intéressés et motivés, c'est bien sûr beaucoup moins prioritaire, mais ça joue aussi dans la vie du projet et de l'entreprise. C'est vrai que des développeurs qui ne sont pas intéressés par leur projet, parce qu'ils sont obligés, comme tu l'as dit, de comiter des trucs qui ne leur plaisent pas du tout, ça impacte aussi le projet sur le moyen et le long terme, ça, non ? Alors ? Donc, en fait, je pense que le projet doit être satisfait, oui, par le projet, mais pas forcément par la qualité du code, par la qualité technique. Ce que je remarque dans nos équipes, c'est qu'en fait, les développeurs qui croient au projet, et c'est là où je parle de la définition du succès. Qu'est-ce que ça veut dire pour mon client de réussir son projet ? Les développeurs qui croient au projet, même s'il y a des choses qui ne sont pas faites comme ils l'aimeraient, même s'il y a des choses dont ils ne sont pas satisfaits, ils sont contents du projet. Donc, effectivement, ça passe, c'est très important, et ça passe surtout par la définition du succès. On crée une équipe avec le client, on veut réussir les projets, et si on y arrive, oui, on est content. Si on n'y arrive pas, bien sûr, l'équipe est récente. Salut Marek, merci pour la conf. Au début, tu as dit que pour réussir à faire de la qualité, il faut la financer, donc il faut la vendre, en tout cas, il faut que ça apparaisse au moment de la vendre des projets. Je voulais savoir, est-ce que la qualité, c'est un truc qui est négociable ? Peut-être. Et comment se passe concrètement le dialogue avec le client, au moment où on est en train de mettre un chiffre sur la qualité, un montant, en fait. Alors, est-ce que la qualité, c'est quelque chose de négociable ? Comme je dis dans le titre, arrêtons de parler de qualité. La question, je pense, qui est importante, c'est est-ce que l'agilité technique est négociable ? Et en fait, je pense que chaque client qui va comprendre que ce qu'on fait, c'est pour réussir le projet, pour le faire bien, pour lui faire réussir son projet, va l'accepter. Donc, ça nous est arrivé, nous, on travaille en mode agile, donc on est facturé au temps passé. Ça nous est arrivé déjà qu'on a réussi à prolonger le projet en disant au client, écoute, mais là, pour que tu réussisses son projet, il faut faire encore ça, ça, ça et ça. Même, il y avait des clients auxquels on a dit, mais maintenant, il faut qu'on mette des tests, parce qu'au début, on allait vite, ton projet, il fonctionne, mais c'est pas pérenne. Donc, je pense que ça passe, ça passe justement par la communication. On dit, on a le même objectif, on veut réussir le projet, regarde ce qu'on a mis en place. Le questionnaire, c'est aussi un outil de communication, parce que les clients le voient, les clients le voient toutes les semaines. Et là, on arrive à le faire assez facilement. Mais ce qui est important, c'est de faire comprendre qu'on a les mêmes objectifs. On n'est pas là juste pour faire la qualité, comme les chats qui réfléchissent, qui sont un peu endormis, parce que ça nous fait plaisir. Mais on est là pour faire des choses bien, pour faire réussir le projet. Bonjour. En fait, quand j'écoute la présentation, on parle de code Agile. J'imagine, en fait, c'est un code qui est facile à évoluer. Est-ce que vous avez des conseils, en fait, dans les bonnes manières à faire des fonctions concrètes ? Comment on peut coder pour qu'après, s'il y a des changements de côté client, on peut... Merci. Est-ce que j'aurais des conseils pour la partie purement technique du code Agile ? Je me viens d'abord d'insister sur le fait que le code Agile, ce n'est pas seulement un code qu'on arrive à faire évoluer rapidement. À mon avis, c'est surtout un code qui est orienté vers les objectifs. Après, pour le faire évoluer rapidement, la première chose qui est la plus importante, à mon avis, c'est le 2DD. C'est un code qui est modélisé selon le métier du client, parce que ça nous aide à bien comprendre le modèle business et faire du code qui va répondre aux besoins, très simplement. Même s'il y a des choses qui n'ont pas été incluses dans le modèle initial, si on a déjà vu que le business du client a de tels besoins et de tels besoins d'autres, on pourra l'adapter facilement, parce que le code est préparé à ça. Et ça, la méthodologie DDD utilise par exemple un outil, une réunion qui s'appelle Knowledge Crunching, qui est une réunion où le client parle de son business et le développeur essaie de lui expliquer comment il va en faire pour valider que c'est bien ce qu'il pense, même si ce n'est pas très technique. Si c'est technique, ça veut dire que c'est mal fait. La deuxième chose que moi j'ai fait pour faire évoluer mon code facilement, c'est le TDD. Mais le TDD dans le sens plutôt qu'à évoquer Kent Beck dans les trolls récents IsTDDD, dans le sens où ce n'est pas chaque classe qui est testée séparément, parce que là on a un couplage entre la classe du test et la classe du code qui est très difficile à maîtriser, mais dans le sens où on teste une fonctionnalité, un ensemble de fonctionnalités, un ensemble du modèle, et on teste les fonctionnalités externes au lieu d'implémentation. Si on arrive à faire un TDD comme ça, à vrai dire on peut le faire évoluer facilement après, on peut faire évoluer l'implémentation. Pas d'autres questions ? Ok, merci Maric. Merci.